Musique Les arbres se dessinent puis s'effacent et se fondent dans l'air, le paysage derrière, les vasières. En fait, c'est pas ça, n'est-ce pas ? On transpire à grosses gouttes, on n'arrive plus à bien lire, ses yeux étaient si grands, j'ai fait un bond en arrière, c'était effrayant. Monsieur Lin n'est pas vieux. Quel vieux Lin, de qui parlez-vous ? Il ne pouvait pas quitter la classe à midi et demi. Un certain professeur, c'est embêtant. Est-ce que vous me dites quoi faire ? Après cinq minutes, je vous assure que vous voulez vous enfuir en courant. Pourquoi ? J'ai eu peur. Lors de mon départ, il m'a pris la main. J'ai réalisé plus tard que le professeur voulait que je retourne en Chine continuer mes recherches afin que l'on connaisse la valeur de la mangrove et qu'on ne la considère plus comme une décharge. Il est toujours en haut de la vague. On fait des recherches partout en Chine. Bonjour à tous, bienvenue à Magistral, la première classe télévisée ouverte en Chine. Je suis votre hôte Sabéling. Bienvenue à notre public et bienvenue à nos 100 spectateurs en direct sur Internet. Le thème dont nous allons parler aujourd'hui nous est à la fois familier et inconnu. Mangrove, avez-vous déjà entendu ce mot ? Combien y sont allés ? Levez la main. Très peu. Les gens ont rarement l'occasion d'y rendre, y compris moi-même. Je viens du Jantian, dans la province du Guangdong. Sa mangrove est maintenant très célèbre dans le monde entier. Enfant, j'ai vécu à côté pendant des années. Pourtant, je n'ai jamais vu de mangrove de ma vie. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose d'énorme. Quel genre d'endroit magique est-ce ? On dit qu'elle est très belle. Pourquoi ? Regardons ensemble cette photo. Cette mangrove correspond particulièrement à un poème choisi par l'UNESCO pour présenter la mangrove au monde. Les arbres d'abord se dessinent, puis s'effacent et se fondent dans l'air. Le paysage derrière, les vasières. Le fou de Bassan se jette contre la mer, dans un instant saupoudré de sel, de soleil, éblouissement. Ces verres nous permettent de n'entrevoir que partiellement la beauté de la mangrove. L'expert que nous avons invité à notre émission aujourd'hui a, selon ses propres dires, su qu'il ne pourrait plus jamais la quitter la première fois qu'il l'a vue. Alors, quel charme a mené notre invité d'aujourd'hui à consacrer tant d'années de sa vie à la mangrove ? Des applaudissements pour Lin Guanghui, professeur de l'université de Tsinghua et consultant expert au Centre international des mangroves. Bonjour, professeur Lin, bienvenue. Merci à tous, veuillez vous asseoir. Professeur Lin, la mangrove, sur cette photo, doit vous être très familière, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai, c'est aussi dans ma région natale. Êtes-vous du Poutian ? Oui, je viens de Poutian. Je suis cantonais. Dans le Guangdong, il y a encore plus de mangroves. Là-bas, elles sont très grandes. Oui, je suis né à Jiangxiang et ces mangroves sont maintenant très représentatives. Je viens d'y aller. Ils s'apprêtent à protéger les mangroves dans toute la municipalité, c'est remarquable. Monsieur Lin est une personne particulièrement intéressante. Avant l'émission, il était particulièrement inquiet pour son teint qu'il trouve très basané et se demandait si ça passerait devant la caméra. Mais on vous a maquillé aujourd'hui. C'est grâce à la maquilleuse. L'équipe l'a rassuré en disant, ne vous inquiétez pas, Sabine Ninh n'a pas non plus le teint clair. Mais je trouve qu'à côté de vous, la différence est quand même visible. Est-ce votre couleur de peau naturelle ou le résultat d'années de recherche en plein air ? J'avais déjà la peau assez sombre, mais c'est surtout dû au fait que je travaille en plein air depuis longtemps, parcourant de nombreuses régions de Chine et du monde. On vous imagine pourtant travailler au bord de la mer, dans un endroit paradisiaque où la mangrove luxuriante donne de l'ombre et protège du soleil ? Les chercheurs contrediraient certainement vos propos. En fait, la mangrove leur offre des conditions très difficiles. Ah bon ? Oui, c'est très dur. Non seulement on est exposé au soleil, mais on peut souvent être surpris par les marées. Et puis, il y a beaucoup de moustiques et divers dangers. Ce n'est donc pas un endroit poétique, plutôt un lieu avec beaucoup de défis. Là-bas, nous avons beaucoup de difficultés à surmonter. Parce que c'est un écosystème, c'est plus qu'un site pittoresque. C'est exact. La mangrove a pour fonction de fixer efficacement le dioxyde de carbone atmosphérique. Elle se situe entre les continents et les océans. Sa valeur pour la survie humaine est inestimable. C'est vrai. Nous profitons de votre présence pour vous poser quelques questions simples sur les mangroves. A l'évocation du mot chinois mangrove, beaucoup de gens pensent à la couleur rouge. Ils imaginent peut-être des paysages comme une forêt d'érable. En fait, ce n'est pas ça, n'est-ce pas ? Non, c'est un terme général pour les plantes ligneuses qui poussent dans cette zone intertidale, entre terre et mer. Il existe près de 80 espèces de plantes dans le monde que l'on considère comme appartenant aux mangroves. Vous voulez donc savoir pourquoi le rapport avec le rouge ? Parce qu'elles doivent s'adapter à l'environnement particulier de la zone intertidale, un environnement riche en sel. Ces plantes ont ainsi développé une substance spéciale, les tannins. Ces derniers, lorsqu'ils sont exposés à l'air, réagissent avec l'oxygène et deviennent rouges. Donc quand vous allez dans la mangrove, si vous grattez l'écorce de ces plantes, quelques minutes plus tard, vous verrez que ça devient rouge. C'est comme l'oxydation. Il y a du tannin dans le vin, non ? Oui, c'est similaire. Pourquoi cette substance ? C'est parce que l'environnement est hostile. Beaucoup de choses peuvent affecter la plante. Posséder cette substance signifie donc avoir la capacité de résister. De nombreux pêcheurs locaux utilisent l'écorce de ces arbres pour teindre leurs filets afin de prémunir ceux-ci du pourrissement. On peut donc les utiliser plus longtemps. Les enduire de cette manière les protège du soleil, du vent et du sol. C'est exact. Et si on l'appliquait sur la peau ? Je n'ai pas encore fait l'expérience. On pourrait développer un produit de soin. Peut-être. Quatre jeunes curieux se trouvent sur notre plateau. Chacun d'eux a soigneusement préparé une formule clé pour vous définir. Derrière ces formules se trouve en fait une question qui les intéresse et qu'ils veulent vous poser. Bonjour à vous deux. Je m'appelle Zhang Tsonghuo. Je prépare un doctorat en écologie à l'université de Tsinghua et je suis également étudiant de M. Lin. Écoutez, juste avant que vous ne fassiez votre entrée, j'ai demandé qui était allé dans les mangroves. Il a levé la main. Et il y avait cette dame ici. C'est ma femme. Elle m'a aidé dans mes recherches sur les mangroves. Nous avons ici trois personnes qui sont allées là-bas. Votre étudiant, votre femme et vous-même. Vous êtes Téza ? Oui, je suis en deuxième année de doctorat. Ma formule clé est M. Lin n'est pas vieux. Violine, c'est le surnom qu'on a donné au professeur. Vous vous êtes permis de lui donner un surnom ? Ça représente l'esprit de M. Lin. Voici deux photos. Sur celle de droite, M. Lin est en haut d'une tour à flux pour la collecte de données. Les tours à flux des mangroves mesurent généralement 20 mètres de haut. Elles sont construites au bord de la mer où le vent souffle relativement fort. Ainsi, une tour peut trembler lorsqu'on y monte. M. Lin nous a également dit qu'il avait toujours le vertige. Mais à chaque fois, il monte là-haut pour nous montrer comment faire. Pendant ce temps, vous regardez l'encourager ? Permettez-moi d'expliquer pourquoi j'ai peur des hauteurs. Afin d'apprendre la technologie des tours à flux, je suis monté dans la plus haute. Elle fait plus de 50 mètres de haut et se trouve dans la forêt de Duke, aux États-Unis. Très curieux, j'ai fait toute l'ascension pour avoir une expérience complète. Le vent s'est mis à souffler fort et ils m'ont dit de ne pas descendre. J'ai ainsi été balancé une vingtaine de minutes et quand le vent s'est calmé, je suis descendu. Plus de 50 mètres, c'est comme 20 étages. Oui, et depuis, je n'ose même pas aller sur le balcon de mon appartement, ça me panique. Étiez-vous seul dans la tour ou il y avait quelqu'un d'autre ? Seul, parce qu'elle n'était pas aussi large, mais plutôt étroite. Tout seul là-haut ? Oui. Ces 20 minutes ont dû vous paraître durer 20 ans. Et cette photo ? C'est à marée basse. Monsieur Lin dirige ses étudiants pour mener des recherches sur l'estrant. On peut voir qu'il y a beaucoup de vases. Et qu'on s'y enfonce jusqu'aux genoux. Mais comme il est très gentil avec nous, monsieur Lin nous a acheté des pantalons imperméables. Cependant, afin d'être plus à l'aise dans ses mouvements, monsieur Lin n'en porte pas. Non, vous avez ainsi les jambes trempées. Oui, pourquoi ? Si tout le monde en porte, il y a le risque que beaucoup ne puissent revenir. Parce qu'une fois que vous vous êtes en lisé, c'est difficile de se dégager car c'est lourd. Il faut toujours une ou deux personnes sans pantalon imperméable au cas où quelqu'un s'embourbe et aurait besoin d'aide. Ma question est la suivante. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, y compris moi-même, sont conditionnés par le modèle et le cadre de vie. Par exemple, il y a ces réflexions qu'on voit beaucoup sur Internet. Après 20 ans, on ne s'habille plus comme un enfant. 30 ans et toujours pas mariés ? Comment ça se fait ? Monsieur Lin, qui est à la soixantaine, n'est pas aussi conformiste. Il est plus fougueux que les jeunes. Monsieur Lin, je voudrais vous demander comment faire pour briser les fuseaux horaires de la vie. Très bonne question. Personnellement, je pense que tout le monde peut faire ce qu'il veut. Combiner les passions et sa carrière, c'est ce qui rend le plus heureux. Si vous avez cette mentalité, vous ne vous sentez pas vieux. Il m'appelle Vieux Lin, mais je rejette ce qualificatif. Il précise qu'il veut dire le contraire, alors ça me va. Quelle Vieux Lin ? Vous parlez de qui ? Donc, pensez-vous qu'il y a des âges limites dans la vie ? Comme il a dit sur Internet, les jeunes plaisantent sur ce qu'ils doivent faire à certains âges. Je pense que peu de gens sont comme ça. Au contraire, beaucoup vivent pour apprendre. L'autre jour, j'ai parlé avec mes étudiants d'un expert dans notre domaine que j'admire. Il a maintenant près de 80 ans. Actuellement, il étudie le programme du chatbot ChatGPT et fait toujours des recherches sur la façon dont les mangroves s'adaptent à leur environnement. Je trouve que c'est très impressionnant. La vie ne nous empêche pas de faire certaines choses malgré l'âge. Le plus important est de savoir si vous aimez ce que vous faites, si vous pensez que vous pouvez bien le faire. Bien sûr, la santé est également très importante. Ne risquez pas votre vie pour la recherche scientifique. Encore une fois, il faut être en bonne santé. Oui. D'accord. Merci. Suivante. Bonjour à vous deux, je m'appelle Zhao Yijing et je suis jeune professeur d'université. Je suis née dans les années 1990. J'ai choisi cette formule clé car je ressens une sorte de conflit avec mes étudiants nés après 2000. Sur Internet, leur comportement est décrit ainsi. Ils n'apportent pas de livres ni de stylo en classe. Ils ne sont jamais absents mais n'écoutent pas. L'essentiel est donc de faire acte de présence. Et selon mes observations, c'est le cas pour certains étudiants. Pourquoi porter livres et stylo si on peut utiliser son téléphone ? Professeur, j'ai enregistré toute la leçon. Voilà, vous n'êtes pas un étudiant sérieux, je vais vous retirer des points. Je plaisante. Je ne comprenais pas. Tout le monde a travaillé si dur pour entrer à l'université, mais ils commençaient à se laisser aller. J'ai tenté de les persuader de m'occuper d'eux. Sur WeChat, des étudiants se plaignaient en disant qu'un professeur était empétant à se mêler de tout. Est-ce que vous me dites quoi faire ? Alors, j'aimerais particulièrement demander ceci à M. Ling. Si vous aviez cette situation en classe, que feriez-vous ? Je peux comprendre parce que je suis aussi professeur, et cela depuis de nombreuses années. J'ai enseigné à l'université Columbia, à l'université de Siamen et à l'université de Tsinghua. Je pense souvent à la façon dont on enseigne dans une classe. Faut-il être bienveillant ou très sérieux ? Je pense que dans les deux cas, les étudiants apprennent peu. Il est nécessaire de réformer la façon d'enseigner. D'abord, je réfléchis généralement à un thème. Je ne suis pas le manuel et je ne prends pas les PowerPoint de l'année dernière pour aller en classe. Je pense à la musique, aux séries télévisées que les jeunes aiment. Je ne les regarde pas. Mais je les entends en parler, alors j'attègre ça à mon cours. Pour attirer leur attention. Oui. Et puis, je ne leur demande pas d'apprendre par cœur. Je veux qu'ils comprennent les concepts et soient actifs. Donc à la fin de la classe, les élèves commencent à avoir un peu peur de moi. Je demande aux garçons et aux filles de poser des questions. Mon cours est censé se terminer à 11h30, mais souvent il n'est pas encore fini à 12h30. S'ils ne posent pas de questions, je continue. Vous voulez qu'ils posent des questions ? Oui. Tout d'abord, que je dise des choses justes ou non, vous pouvez poser des questions. Ou si vous n'avez pas compris, vous pouvez demander. S'il n'y a pas de questions, il n'y a que deux cas de figure. Vous ne comprenez pas et n'osez pas demander, ou alors vous comprenez. Mais beaucoup d'étudiants, en particulier ceux qui viennent d'entrer à l'université en Chine, ont peur de poser des questions. C'est donc aussi un excellent truc que j'enseigne aux étudiants. Vous êtes dans ma classe et vous n'osez pas poser de questions, alors oserez-vous en poser une fois dans la vie active ? Oserez-vous défier les autres ? Nous voulons apprendre à nos étudiants à avoir une pensée indépendante et à oser poser des questions. Donc un bon enseignant n'est ni quelqu'un de strict, ni quelqu'un qui dicte à ses étudiants quoi faire. Le professeur enseigne la méthode et chacun doit mener ses études soi-même. C'est ainsi que ça peut marcher. Si un étudiant demande à M. Lin, est-ce que vous m'apprenez à faire des choses ? La réponse est non, je vous apprends à être quelqu'un. Pour vous, le défi est vraiment difficile. Oui, ce n'est pas simple d'être professeur. Vos réponses m'aident à penser la question de manière différente. Je continuerai à travailler dur à l'avenir. Courage. Tout comme nos quatre jeunes curieux ici présents, M. Lin est également venu avec des questions pour voir ce que nous savons sur les mangroves. Elles sont cependant assez spéciales. D'habitude, on utilise une tablette pour les poser. M. Lin a dit qu'aujourd'hui, on ne procèderait pas comme ça. Les questions sont envoyées directement depuis la mangrove. Nous allons maintenant être en liaison avec la première post-doctorante que j'ai recrutée en Chine. Elle s'appelle Chen Luzhen et est actuellement professeure à l'université de Siamen. Bonjour Mme Chen. Bonjour. Ça fait longtemps. Vous avez emmené des étudiants faire des expériences ? On surveille le carbone bleu de la mangrove. Si je ne me trompe pas, on est à marée basse. Oui, ces arbres-risseaux sont généralement submergés. Tout le monde sait que la mangrove, ce n'est pas que de la forêt. Ces plantes vertes en font aussi partie. Passons à la première question. Montrez-nous cette chose qui ressemble à une petite aubergine. Faites un gros plan. Vous l'avez vu ? D'accord, c'est bon. Ça fait penser un peu à un piment ou à une petite aubergine très fine. Première question. Quelle est cette chose qui ressemble à une petite aubergine sur la photo ? Bien, il y a trois propositions. A, un fruit. B, une graine. C, un embryon. L'embryon de cette plante. Comme un embryon d'animal. Quelles sont vos réponses ? Mes étudiants ne peuvent pas répondre. Ils le savent tous. Si vous ne répondez pas, qui va-t-on copier ? Je comptais sur vous pour avoir la réponse. A, un fruit. B, une graine. C, un embryon. En fait, une de ces propositions est faite pour nous déconcerter. A l'instant, monsieur Linn l'a dit sans faire attention. Les embryons, seuls les animaux ont des embryons. Les plantes en ont-elles aussi ? Réfléchissez bien. Bien sûr, vous n'êtes pas obligés de m'écouter, parce que je suis fort pour induire en erreur. Pourquoi me surnomme-t-on le phare ? Parce que je vous indique toujours un point de long retour. Quoi qu'il en soit, j'exclusais en premier. Quelque chose qui pousse aussi gros, s'il s'agissait d'un fruit, ce serait trop évident. Je pense que le professeur cherche à nous embrouiller. Je choisis la graine. J'écoute vos réponses. À vous. J'ai choisi l'embryon. Vous ne l'avez pas convaincu ? Ce que je viens de dire n'a pas de sens, n'est-ce pas ? Bien, au professeur. Désolée, mais j'ai choisi aussi l'embryon, parce que c'est la réponse qui semble la moins probable pour les gens ordinaires. Alors selon vous, si la température est bonne, il y aura éclosion. Vous avez choisi ce qui semble le moins probable. Mais là, c'est un peu trop. Ce jeune homme dans le public, celui qui a levé la main. C. Que se passe-t-il ? Ils ont tous choisi C. Qu'est-ce qui ne va pas avec le public aujourd'hui ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Que avez-vous choisi ? C'est moi aussi. C'est un miracle, c'est un miracle. Ils ont tous choisi cette proposition. Parce que je pense qu'à cause de Mahé, la plante ne pousse pas bien dans le sol, mais elle le fait jusqu'à un certain stade, puis tombe sur le sol et continue à grandir. C'est comme une graine, non ? Mais je pense qu'elle a commencé son développement. Je ne sais pas de quoi elle parle, mais je pense que c'est logique. S'il vous plaît, asseyez-vous. Le moment le plus critique pour vos études est arrivé. Vous choisissez ? Hé, vous tremblez tellement que vous faites tomber vos affaires. Je choisis aussi... Je choisis la même chose que Sabinine. J'ai eu peur. Vous choisissez B. Je pense que ça devrait être B. En toute logique, un doctorant devrait se lever et répondre avec assurance que c'est B. Je pense que ce devrait être B. Vous ne savez pas vraiment ? C'est pour vous ménager. Non, pas la peine. Ne pensez pas aux effets de scène. Dites avec assurance votre choix. Ça devrait être C. Je jette un coup d'œil à vos réponses. Je n'y crois pas. 42% choisissez, 30% B et 28% A. Permettez-moi de répondre. Ce n'est pas nécessaire. Passons à la question suivante. Question suivante ? Je plaisante. Répondez. La bonne réponse à cette question est... Félicitations à tout le monde, sauf à Sabinine. Mais dire que c'est une graine ou un fruit, au début, c'est juste. Quand c'est petit, c'est un fruit et il contient forcément des graines. Tout à l'heure, beaucoup ont dit que c'était un embryon parce que beaucoup de plantes des mangroves sont sujettes au phénomène de la viviparité. Au bord de la mer, les conditions sont très dures. Avec seulement des graines ou des fruits, la germination et la pousse seraient difficiles. L'environnement est en constante évolution. Oui. Ces plantes ont donc développé un mécanisme de reproduction spécial. Mûr, le fruit ou la graine ne tombent pas. Ils restent sur le tronc, tout comme dans le corps d'un mammifère, où ils se développent lentement. La pointe a déjà des racines. La partie verte est en fait déjà une plantule, c'est-à-dire qu'elle a germé. Quand elle tombera, dans environ trois jours, elle s'en rincinera et ne pourra être emportée par le courant. Ces végétaux sont donc assez incroyables et sont l'une des raisons qui m'ont attiré. Quel est son nom ? Cette plante s'appelle Bruguiera. Passons à la deuxième question. Elle est plus amusante. Plus amusante. Cette fois-ci, je ne donnerai pas mon avis. Zoomez sur les racines, celles qui sont les plus évidentes. Bien. Ce sont des racines, n'est-ce pas ? Ces racines dépassent de la surface de l'eau. Pourquoi ? Parce que la vasière est trop peu profonde, et c'est une proposition déroutante. Il y en a parmi vous qui ont choisi B ? Ils vont vous écouter cette fois. Vous voulez choisir B ? J'ai une idée, mais je ne sais pas si c'est juste. Si le sol est trop peu profond, serait-il possible que les racines ressortent pour empêcher la perte de vase ? C'est la même chose que pour retenir l'argile sableuse. Je pense qu'il est assez imaginatif. J'ai choisi A pour s'approvisionner en oxygène. Je pense que la plante a besoin de respirer, elle a besoin d'absorber de l'oxygène pour grandir. Non, les plantes libèrent de l'oxygène en absorbant le dioxyde de carbone grâce à la photosynthèse. Mais non, pendant la journée, elles absorbent le dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène. Il est sur le point de devenir biologiste. Je vais changer de spécialité. Vous aimez les étudiants réfléchis comme moi, non ? Oui. Ceux qui posent toujours des questions et sont dans le doute. C'est ça, un bon étudiant. Jetons un coup d'œil au résultat de vos votes. 50% ont choisi A, près de 30% ont choisi C et 20% ont choisi B. Quelle est votre réponse ? Je laisse le soin à M. Lin d'annoncer la bonne réponse. Non, ne vous débinez pas, j'aimerais connaître votre réponse. La réponse à cette question devrait être A. Vous avez choisi A pour s'approvisionner en oxygène. Tant pis pour moi. La bonne réponse est A. Félicitations. Mais il faut être précis. Vous avez aussi raison. Les plantes absorbent le dioxyde de carbone avec leurs feuilles et dégagent de l'oxygène pendant la journée. Mais les plantes des mangroves ont des racines qui émergent. Leur fonction principale est pourtant de prendre les nutriments du sol. Une racine doit être vivante pour absorber l'oxygène, l'eau et les nutriments. L'oxygène ne suffit pas dans cet endroit, souvent submergé. Les plantes pourraient étouffer. C'est pour cela qu'elles ont ces racines aériennes. Celles-ci ont d'autres fonctions, comme celle de la proposition B que vous avez choisie tout à l'heure, c'est-à-dire retenir l'eau et le sol. Sinon, le vent et les vagues les emporteraient. Voilà pourquoi la mangrove a tant de valeur. Si vous ne faites pas de digue, elle ne cesse de s'étendre. Elle peut s'étendre dans la mer. Oui, au loin, et la Terre devient plus grande. Merci, M. Lin, pour ces questions qui nous donnent une compréhension plus directe et intuitive des mangroves. Merci, Mme Chen. Merci. J'aimerais poser une question à l'épouse de M. Lin. Je remarque qu'il regarde toujours en sa direction. Professeur Ko ? Vous appelez votre épouse professeur ? Oui, elle est aussi mon professeur, parce qu'elle m'a beaucoup appris dans la vie, comme par exemple comment se comporter en société. M. Lin dit qu'il a préparé beaucoup de discours importants avec votre aide. C'est mon premier public. Donc, votre place ici aujourd'hui est celle de la métause en scène. Il est très sérieux. Par exemple, s'il veut faire une présentation, il m'en parle d'abord. Je pense qu'il vous fait totalement confiance. C'est une grande qualité. Merci beaucoup. On m'a raconté une anecdote. Lorsque vous faisiez des recherches à l'étranger, votre enfant était encore très jeune. Votre épouse portait ce bébé de deux ans sur son dos et vous accompagnait pendant les expéditions sur le terrain. C'est vrai. Vous avez vécu ça ? Oui, parce qu'il y avait des crocodiles sur ce site. Comme il était seul, on s'inquiétait. Alors, nous sommes allés avec lui. En portant un bébé de deux ans sur le dos ? Si je demande tout cela à votre épouse, c'est pour la remercier au nom de tous les scientifiques. Dans notre émission, nous avons invité de nombreux scientifiques issus de divers domaines, notamment l'aérospatial, la physique, la chimie, les mathématiques et l'écologie. Sans exception, ils ont bénéficié du soutien et de la compréhension de leur famille. Encore merci. Grâce à votre présence ici, le discours de M. Lin se déroulera sans problème. Le moment est venu de vous laisser la parole. M. Lin, nous vous écoutons. Quand je parle des mangroves, je ne peux m'empêcher de penser à celui qui fut mon directeur de thèse, M. Lin Pang. Il est le seul membre de l'Académie chinoise des sciences spécialisée dans les mangroves. Il a consacré sa vie à les étudier. Lorsqu'il enseignait à l'université de Xiamen, il a consulté les publications spécialisées étrangères et a constaté que celles-ci ne mentionnaient pas les mangroves de Chine. Ses experts disaient que les mangroves chinoises avaient été détruites et avaient disparu. Encore jeune enseignant à l'époque, il n'était pas convaincu. Il a alors emmené d'autres enseignants au Fujian, au Zhejiang, sur l'île de Hainan et dans le Guangxi pour enquêter. En 1980, il a utilisé ces données pour prouver que nous avions de grandes ressources dans le domaine en Chine, de Fuding dans le Fujian, à Sanya, sur Hainan. Il a ainsi permis aux étrangers d'avoir une nouvelle compréhension des mangroves chinoises et des études dont elles faisaient l'objet. La mangrove est un écosystème complexe et prodigieux. Son système racinaire est très développé. Le carbone emporté par les cours d'eau, exposé à l'atmosphère, sujet à l'oxydation, peut se fixer là. En plus, il y a du sel et des sulfures, il ne peut donc y avoir production de méthane. La mangrove a donc une très grande capacité à emmagasiner le carbone. A ce dernier, on a donné un nom, carbone bleu. Habituellement, on considère le carbone comme un élément chimique. Pourquoi lui attribuer des couleurs ? Par exemple, le dioxyde de carbone qui pollue l'air est appelé carbone noir. On a baptisé carbone vert, le carbone capturé par les forêts terrestres, qui aide à ralentir le réchauffement climatique. Plus tard, lorsque j'ai étudié à l'étranger, on s'est demandé s'il fallait donner un nom au carbone fixé par l'océan. On lui a donné un joli nom, le carbone bleu. Les mangroves, les présalés et les herbiers marins des zones côtières sont très efficaces pour absorber le dioxyde de carbone atmosphérique. Restaurer la mangrove sur une superficie donnée, c'est trois à quatre fois plus efficace que dans les terres. Les études étrangères montrent même une efficacité multipliée au moins par dix dans les forêts de mangroves indonésiennes. J'ai commencé mes études sur les mangroves il y a quarante ans. L'académicien Lin Pang m'a demandé un jour de le suivre en bateau pour voir une mangrove afin de m'attirer comme étudiant en maîtrise. J'étais vraiment fasciné par ce spectacle magique. À cette époque, lorsque j'ai choisi ce sujet d'études, M. Lin m'a encouragé à aller consulter moi-même la littérature scientifique, à trouver les questions qui m'intéressaient et à me lancer dans des recherches approfondies. Je me suis ensuite concentré sur les flux d'énergie des mangroves. Mais à cette époque, la plupart des laboratoires en Chine ne disposaient pas d'instruments de mesure nécessaires, c'est-à-dire de bombes calorimétriques à oxygène. Malgré leur nom effrayant, elles servent simplement à déterminer le dégagement de chaleur. C'est comme les calories. À cette époque, j'ai entendu dire qu'une petite usine de Changsha produisait ce type d'instrument mesurant le pouvoir calorifique. Avec les encouragements et le soutien de M. Lin, je suis allé là-bas seul pour en acheter un grand comme ça. Je devais le porter. Les transports n'étaient pas si pratiques à ce moment-là. J'ai dû prendre plusieurs correspondances de bus, puis de train, puis finalement l'amener jusqu'au campus. Mais après l'avoir déballé, je me suis rendu compte qu'il lui fallait un contrôle très précis de la température. On n'avait même pas droit à un écart d'un degré Celsius. J'ai cherché une solution pour construire un laboratoire climatisé. Plus tard, tout le monde plaisantait en disant que la plus grosse dépense de M. Lin était la construction d'un laboratoire climatisé. Pour nos recherches, moi et mes confrères, nous sommes rendus dans la plupart des mangroves des zones humides le long de la côte sud-est de la Chine. Elles se répartissent du nord à Huizing, dans le Zhejiang, jusqu'au sud de Rhinan. Nous avons prélevé des échantillons à différents endroits et nous sommes rentrés pour des tests. Plus tard, les premiers articles sur les flux d'énergie en Chine ont été publiés. En 1988, je suis allé à l'université de Miami, aux États-Unis, pour obtenir un doctorat et poursuivre mes recherches sur les mangroves. À cette époque, mon professeur était également très jeune. Il m'a encouragé à explorer des choses inconnues dans la mangrove. Mais j'ai bientôt découvert que mes résultats contredisaient un article écrit par mon professeur. La raison n'a jamais été claire. Une fois, alors que je traitais ce sujet et que j'étais très concentré à arracher des feuilles, j'ai marché sur quelque chose qui bougeait. Ses yeux étaient grands comme ça. J'ai sauté en arrière et je suis tombé. Plus tard, j'ai appris que j'avais marché sur un alligator. Il s'en est fallu de peu que je ne sois pas ici aujourd'hui. J'ai failli perdre mes cuisses, voir la vie. Mais je voulais continuer. À l'époque, il y avait peu de condisciples et encore moins de doctorants dans notre département. J'étais le seul à étudier des mangroves. C'était impossible de demander aux autres de faire des expériences avec moi tous les jours. J'ai donc emmené ma famille avec moi, principalement pour assurer ma sécurité. Ma femme a vu que je travaillais dur. Elle m'a également aidé à mesurer la photosynthèse, à collecter des feuilles et à faire du marquage. Diplôme de doctorat en poche, j'ai continué à réfléchir aux recherches que je devais mener. En 2006, j'ai spécialement pris un congé pour rentrer en Chine afin de rendre visite à mon mentor, Lin Pang, à l'occasion de la fête des enseignants. Il avait malheureusement été victime d'un accident de la route qu'il avait privé de l'usage de la parole. Quand j'allais partir, il m'a retenu fermement la main. Plus tard, j'ai réalisé qu'il souhaitait que je retourne en Chine pour suivre mes recherches. Je suis donc retourné à l'université de Siamen en tant que professeur, puis j'ai continué à faire des recherches sur les mangroves. Plus tard, mon travail s'est concentré sur le carbone bleu. Nous savons que la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a augmenté trop rapidement, provoquant le réchauffement climatique et des climats extrêmes. Pour ralentir ce changement climatique, je pense qu'il faut réaliser des économies d'énergie et réduire les émissions. Mais ce qui importe le plus, c'est qu'il faut aussi augmenter la séquestration du carbone dans les terres et les océans. C'était facile à dire, mais il était vraiment nécessaire de concrétiser ce concept. Je vais vous faire part de quelques réalisations. Tout d'abord, notre équipe a fait un travail très important. Au début, tout le monde était réticent. Il fallait faire deux choses. L'une consistait à enquêter pour recueillir des données sur des zones d'échantillonnage de 10 mètres sur 10. Dedans, il y a 100 ou 200 arbres. Chacun devra être mesuré. L'idée peut paraître amusante, mais après 5 minutes, je vous assure que vous voulez partir en courant. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de moustiques et vos pieds s'enlisent. De plus, il fait très humide. On transpire à grosses gouttes, on est en sueur et on n'arrive plus à bien lire. Donc, chaque fois que je recrute des étudiants, j'en effraie certains. Je leur dis qu'il est impératif de s'y mettre. Pourquoi ? Si personne ne le fait, il n'y aura jamais de données dans ce domaine. La seconde est encore plus difficile. Il faut creuser le sol. Cet étudiant assis ici l'a fait avec moi. Nous devons creuser jusqu'à 1 mètre de profondeur. C'est une norme internationale. Nous avons même creusé jusqu'à plus de 3 mètres. C'est impossible d'utiliser des machines ni d'équipements lourds. On porte tout sur le dos. Il en va de même pour creuser. On le fait manuellement. Ensuite, il faut quelques personnes pour soulever. Cela nécessite beaucoup de force. Au début, nous étions tous des garçons. Plus tard, on s'est aperçu que des filles étaient assez fortes aussi. Alors, elles ont participé. Il faut 7 ou 8 personnes pour cela. Donc, le travail est difficile, mais grâce aux données, on a constaté la grande résistance de la mangrove. Lorsqu'il y a un typhon ou des insectes ravageurs, sa fonction de séquestration du carbone ne disparaît pas immédiatement et se rétablit parfois rapidement. Je dis donc souvent qu'on doit apprendre de l'esprit des mangroves qui permet de survivre dans un environnement très défavorable. On a parlé de l'importance du carbone bleu. Il protège la diversité de la vie marine, mais personne ne veut payer de sa poche. Nous devions donc rendre ce carbone précieux. Je suis très heureux qu'en 2009, l'Organisation des Nations Unies nous a invités en Suisse pour plus d'une semaine. Nous avons réfléchi à la manière de calculer la quantité de carbone séquestrée par les mangroves après leur plantation. C'est comme le calcul du profit d'un projet où on dit aux gens quel serait le retour sur investissement. C'est très pointu. Nous avons établi un ensemble de méthodes, y compris de nombreuses équations. Je suis heureux qu'en fin de compte, nous ayons obtenu deux résultats. Premièrement, l'ONU a reconnu l'essentiel des méthodes de boisement et de reforestation. Deuxièmement, l'Organisation internationale nous a chargé d'organiser une méthodologie pour traduire le carbone bleu, puis introduire celle-ci en Chine, notamment dans le Fujian, le Guangxi et le Guangdong. Là-bas sont utilisées ces méthodes de l'étranger pour réaliser des projets pour le carbone bleu. C'est également un succès économique. Pour résumer, on sait que la mangrove attire maintenant beaucoup l'attention. C'est le résultat des efforts conjoints de plusieurs générations. J'ai donc de la chance d'être né à cette époque. Mes cheveux sont grisonnants et je suis sur le point de prendre ma retraite, mais mes étudiants savent que je serai à leur côté pour continuer à faire des recherches sur les mangroves et à les protéger. J'espère que vous tous ici participerez et que nous pourrons vraiment réaliser l'harmonie entre l'homme et la nature. Merci. Applaudissements 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 encore bien fort, M. Lin. Merci pour votre merveilleux discours. Ce que vous nous avez dit est particulièrement fascinant, comme la fois où vous avez marché sur le dos d'un alligator. C'est incroyable. Cet animal doit encore se poser des questions lui aussi. Pourquoi n'est-il pas tombé ? En fait, comme vous venez de le dire, étudier les mangroves et l'écologie vous a permis d'aller dans beaucoup d'endroits à travers le monde où vous avez vu différents écosystèmes. Je suis allé en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est. Pendant votre discours, de nombreux membres du public ici présent ainsi que d'internautes ont posé des questions. J'en ai choisi quelques-unes très intéressantes. Voici l'une d'elles. Êtes-vous d'accord avec l'adage qui dit que l'intérêt est le meilleur des professeurs ? L'étude des mangroves est-elle une passion ou une carrière pour vous ? Pour être honnête, je n'aimais pas étudier les mangroves au début. Quand j'y suis allé, j'ai vu beaucoup de cochons et de chiens morts. J'ai voulu abandonner. Il y a des carcasses d'animaux là-bas. Mais mon professeur m'a dit que les mangroves étaient précieuses. Il fallait donc les étudier pour mettre en valeur leur utilité, faire comprendre qu'elles n'étaient pas des décharges. Elles n'attiraient pas l'attention, parce qu'en Chine, on en savait très peu sur elles. Donc d'abord, ce n'est pas forcément de l'intérêt, mais l'intérêt peut être cultivé. Il en est de même avec la capacité d'innover. Comment le cultiver ? Vous devez penser à ce que vous faites et identifier les difficultés. C'est probablement un trait de ma personnalité. J'aime réfléchir intensément. Si je découvre quelque chose, je veux vraiment comprendre. Je ne sais pas si ma femme s'en souvient, mais quand j'étais jeune chercheur, surtout pendant et après le doctorat, je sortais du lit au milieu de la nuit pour écrire. Ma femme disait que j'étais névrosé. Elle ne s'en souvient pas nécessairement. Donc je ne suis pas d'accord pour dire que l'intérêt est le plus important. Il est tout de même important, mais pourquoi ? Parce que c'est peut-être lui qui vous incite à choisir quelles études faire. Et puis, concernant la carrière, je suis d'accord. Pourquoi ? Les enseignants doivent bien manger. Ils ont des besoins matériels. Mais personnellement, je pense qu'il ne faut pas trop se préoccuper du revenu. En ce qui me concerne, je n'ai jamais eu à chercher un emploi car je faisais des recherches sur les mangroves. Vous avez peut-être du mal à le croire, mais c'est la vérité. Depuis que je suis devenu professeur à l'université de Siamen, mes recherches ont toujours été liées aux mangroves ou à leurs extensions. J'ai constaté que tant que je faisais bien mon travail, je ne serais jamais au chômage. Je dis souvent à mes étudiants de ne pas s'inquiéter pour leur avenir professionnel. Tant que vous pouvez faire de votre mieux ou vous rapprocher du meilleur, vous n'aurez pas à vous soucier de gagner votre vie. Voilà de sages paroles. La question suivante est également intéressante. Si on ne pouvait aller que dans une seule mangrove en Chine, quel endroit recommanderiez-vous ? Il faut recommander la meilleure. Une seule. Dans ce cas, c'est celle de votre région natale, Dianjiang. Et plus précisément, je dirais, dans la municipalité de Lianjiang. Je vous emmènerai la voir la prochaine fois. D'accord. Pourquoi ? Là-bas se trouve la plus grande mangrove de Chine. Et grâce à Dianjiang, les mangroves de l'ensemble de la péninsule de Leijou constituent la plus grande zone du genre en Chine. Je vous incite tous à visiter les mangroves, à découvrir leur beauté, à leur accorder davantage d'attention. Mais plus important encore, à faire des recherches scientifiques plus approfondies à leur sujet et à montrer toutes leurs valeurs. au début de cette émission, j'ai récité des vers d'un poème étranger pour décrire les mangroves. Mais après avoir écouté le discours de M. Lin, je constate que les scientifiques utilisent un langage simple, des descriptions vivantes, et même leur cœur et leur amour pour nous dépeindre une mangrove différente. c'est-à-dire qu'elles ont une valeur qui éclaire nos vies. Les jeunes sont maintenant dans une nouvelle ère de développement rapide et parfois doivent suivre les courants. Que sont ces courants ? Il y a un temps pour la marée haute et d'autres pour la marée basse. Les mangroves, quant à elles, tiennent toujours tête aux marées et s'enracinent profondément dans la terre. Je pense que nous devrions en tirer une leçon et que les gens devraient s'en inspirer dans leur vie. Faisons comme les mangroves. Merci. Merci. Merci M. Lin pour votre merveilleux discours. Merci aussi à nos téléspectateurs d'avoir regardé notre émission et à la centaine d'internautes pour leur participation. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501